Salut, c'est Céline Tremblay de la Machine MX. C'est aujourd'hui les amis, deuxième vidéo d'une série de deux. La semaine dernière, on a vu comment compresser notre BUS Master avec le SSL BUS Compressor. Dans ce cas-ci, c'était le BUSTER. Cette semaine, on va voir comment utiliser le compresseur VaryMew de Manly. Dans ce cas-ci, c'est la version de Pulsar, Pulsar MU, qui est une émulation du très populaire VaryMew, qui est une compression qui va être contrôlée par la variation du voltage de lente. Bref, c'est une compression qui est très douce, très lente. C'est un compresseur, le Manly VaryMew, qui est présent dans presque tous les studios de mastering. C'est de la grosserie. Puis en passant, évidemment, la vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Pulsar, mais je vais vous mettre un lien affilié dans la description. Si jamais c'est un compresseur qui vous intéresse, ça va m'encourager, ça va soutenir ma chaîne. Puis, c'est de la grosse tuerie. Moi, c'est mon nouveau compresseur préféré pour le mastering. Comme vous allez voir, ce n'est pas un compresseur qui est nécessairement super simple à utiliser comparativement au BUSTER, au BUSS Compressor de SSL, mais c'est de la grosse tuerie. C'est redoutable comme compression. Ce qui est important de garder en tête avec les VaryMew, c'est l'interrelation entre les différents paramètres. C'est qu'on va avoir la vitesse d'attaque puis de release qui ne vont pas être indépendantes, mais qui vont s'affecter l'un avec l'autre. Si on vient changer la vitesse d'attaque, ça va affecter la vitesse de release. Si on vient changer de compresseur à limitaire, le compresseur, ça va être un ratio 1.5, limitaire 4 sur 1. Puis qu'on ajuste le threshold selon le taux de compression, le ratio va varier. C'est comme un compresseur qui est un petit peu mou, qui n'est pas mou, mais qui va varier vraiment selon la façon dont on va l'ajuster. Je ne vais pas passer en détail sur tous les paramètres, aller télécharger le manuel. Mais ce qui va nous intéresser beaucoup, c'est la section, encore une fois, sidechain. Un peu comme avec le BUSTER, on a la possibilité de filtrer les basses fréquences dans l'élément de détection. Puis on a aussi un look-ahead et un behind. C'est qu'on peut créer un délai positif ou négatif sur l'élément de détection. Lorsqu'on le met un petit peu behind, ça crée un petit délai avant qu'il débute de compresser. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant comme option qu'on n'a pas évidemment sur l'unité originale. En plus, évidemment, on a un mix-web dry si on veut l'ajuster. On va, je vais l'envoyer encore une fois, dans un passage assez fort. que j'ai mis en loupe, j'ai bypassé le compresseur SSL. On pourra le ramener vers la fin de la vidéo pour voir comment les deux vont cohabiter ensemble. Mais là, je veux vraiment que vous entendiez uniquement le Varimiu. Je vais l'ajuster, puis après ça, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Sous-titrage ST' 501 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 rock. Là, des fois, on peut se permettre de compresser un petit peu plus, puis la compression va être intense, mais elle ne va pas nécessairement complètement varier, elle ne va pas complètement bouger. Puis encore une fois, comme je disais, au niveau de la vitesse d'attaque, là, ça dépend du résultat recherché. Est-ce qu'on veut plus de punch, moins de punch, qu'on veut que ça soit plus doux, moins doux. Puis après, évidemment, on ajuste le release, mais dans les VariMew, c'est très, très rare qu'on va aller plus lent que le 4, ici, parce que ça commence vraiment à être très lent. Fait que souvent, on va être sur 4 ou sur 5 pour ce qui est des vitesses de release. pour l'instant, je trouve que 4, c'est très, très bien pour ce contexte-ci, vu que c'est un tempo qui est quand même assez lent en général. Fait qu'on va l'écouter encore une petite dernière fois. Abel's in a boxcar, pour l'instant, je trouve que c'est un temps. Sous-titrage ST' 501 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 Abonne-toi